... Je voudrais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé d'être découragé ? Peut-être vous l'êtes ce matin. Peut-être certains sont venus et sont découragés. Peut-être certains traversent un temps difficile avec leurs conjoints. Peut-être certains traversent un temps difficile avec leurs enfants. Peut-être au niveau de votre santé, c'est compliqué. Peut-être au niveau du travail, c'est compliqué. L'homme qui vous parle, ce matin, il y a quelques années de ça, c'était en 2005, j'ai quitté mon emploi. J'étais conseiller financier à la banque. Et j'ai démarré le ministère. Je finissais une carrière pour en démarrer une autre. Et très vite, j'avais toutes sortes d'idées sur le ministère. Je voyais le métier de pasteur comme un métier extraordinaire. Et puis, ça va être super. Chaque personne pour qui je vais prier va être guérie. Chaque message que je vais prêcher va y avoir une onction tellement folle. Les gens vont se jeter à l'avant. Et puis, le ciel va s'ouvrir. Ça va être extraordinaire. Et passé 48 heures d'exercice, j'ai compris que ce ne serait pas aussi facile. Et très souvent, j'ai été découragé. Très souvent, j'ai eu envie d'arrêter. Très souvent, j'ai eu envie d'arrêter de servir. Et on peut être dans un métier, quel qu'il soit, là, je vous parle de celui que j'exerce aujourd'hui. Mais on peut être dans un métier, on peut être dans une vie, dans une situation. Et on se donne au maximum. Sincèrement, on fait tout ce qu'on peut, que ce soit avec monsieur, avec madame, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la famille, avec les amis, que ce soit dans notre métier, que ce soit par rapport à notre santé, par rapport à tout ce qui fait notre vie. On se donne au maximum, on se livre à 100%. On fait tout ce qu'on peut et ça ne marche pas. Et il peut arriver, il est fréquent, que le découragement frappe à la porte et qu'il s'installe. Et dans un moment vraiment où j'étais, j'avais juste envie de jeter l'éponge, dire, Seigneur, écoute, reprends le ministère, donne-le à quelqu'un d'autre, je vais retourner à la banque et puis je vais revendre des plans d'épargne et de logement et ce sera bien assez. C'est tout. Dieu est venu avec sa parole et ça, c'est extraordinaire. Dieu est venu avec sa parole, frappé à la porte de mon cœur. Il a fait sortir le découragement et il m'a dit, voilà, prends ce texte, médite-le, accroche-toi à ce texte, reviens-y quand tu es découragé. Et là, il y a des vérités fondamentales pour ta vie. Et ce matin, en toute simplicité, j'aimerais vous amener avec moi dans ce texte qui m'a profondément touché et je crois qu'il va être une source d'encouragement et de bénédiction pour beaucoup. En préparant cette réunion, c'est vraiment le message qui est venu sur mon cœur. Il n'y a pas eu 15 messages. Je ne me suis pas dit, tiens, j'hésite entre ce message-là, ce message-là, peut-être que je vais prêcher là-dessus. Non, ce message, il a été déposé sur mon cœur. Je crois que c'est pour quelqu'un en particulier, mais je crois que c'est pour chacun et chacune. que lorsque vous êtes découragé, si aujourd'hui vous l'êtes, ou si demain vous l'êtes, que vous puissiez saisir ces vérités fondamentales qui vont, je le crois de tout mon cœur, venir vous bénir et embraser votre vie et vous sortir de la peine dans laquelle vous pouvez vous trouver. Vous dites amène à ça ? On va ensemble, si vous voulez bien, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Exode, chapitre 3. Si vous n'avez pas de Bible, le texte va apparaître sur l'écran. Mais si vous n'avez pas de Bible à la maison, venez voir l'équipe d'accueil à la fin. Venez nous voir, pasteur Alain ou moi-même, et on va se faire un défi de vous remettre une Bible pour que vous puissiez repartir avec. Exode 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. « Maintenant va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. » Amen. Le titre du message que je vous porte ce matin, ce sont les cinq pas qui nous rapprochent de Dieu, les cinq pas qui vont nous conduire, qui vont nous mener jusqu'à Dieu. Dans un moment de découragement, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas forcément qu'une personne pleure avec nous, même si parfois ça peut faire du bien. Dans un moment de découragement, ce n'est pas forcément qu'une personne nous donne un conseil dont nous avons le plus besoin, même si ça peut être utile. Dans un moment de découragement, dans un moment de fatigue, dans un moment où on est éprouvé, la chose dont nous avons le plus besoin, c'est d'une parole de Dieu. Parce qu'une parole de Dieu produit la vie. Parce qu'une parole de Dieu ramène la vie dans ce qui est mort. Parce qu'une parole de Dieu nous donne de nous élever au-dessus de notre situation et nous donne une direction pour que nous puissions sortir de notre découragement. cinq pas. Ce matin, je vous propose de faire ces cinq pas avec moi. Et le premier dont il est question, ça va être le premier pas que Moïse fait. Pour comprendre quel pas il fait, il faut réaliser à quelle saison Moïse se trouve dans sa vie. Moïse est un homme qui a grandi à la cour d'Egypte. C'est un homme qui est instruit, c'est un homme qui a appris toutes sortes de choses. C'est un homme qui était, l'histoire nous le montre, qui était en autorité sur les armées de l'Egypte. Moïse était un homme qui a reçu une bonne instruction, il était populaire, les gens le connaissaient, les gens le respectaient. C'était un homme qui était tout en haut de la pyramide sociale. C'est un homme qui avait réussi sa vie. C'est terrible cette expression. Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie ? Est-ce que tu as réussi ta vie ? Vous savez, on a des fois une fâcheuse tendance à évaluer le succès d'une personne par rapport à ce qu'il gagne dans la vie, par rapport à ce qu'il fait pour gagner sa vie, à ce qu'il a réussi sa vie. Et Moïse remplit tous les critères, tous les standards de quelqu'un qui a réussi. C'est un homme qui était tout en haut de la pyramide sociale. Et à cause d'une erreur, on peut aussi appeler ça un péché, à cause d'un drame, il tue quelqu'un et il est obligé de fuir et il perd tout. Il a fait une erreur, il a tué quelqu'un, il a commis un péché particulièrement grave et il se retrouve banqueroute, il perd tout. Moïse se retrouve au désert et il fuit littéralement son pays, il fuit littéralement sa situation, il fuit tout ce qui fait sa vie. Et il se retrouve dans un désert, il arrive près d'un puits, il y a une situation incroyable, des gens sont là et cherchent querelles à des femmes. Il y a toujours des hommes pour chercher querelles à des femmes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les hommes veulent la priorité, ils veulent le puits pour eux. Dans leur orgueil de mal, ils veulent le puits pour eux et ils cherchent des noises aux jeunes femmes qui sont là et qui sont là pour puiser de l'eau à ce puits. Et Moïse trouve ça tellement injuste qu'il va avoir une attitude très chevaleresque. C'est beau de voir ça, vous ne trouvez pas ? C'est un homme qui va prendre la défense d'un groupe de femmes alors qu'il y a plusieurs gars qui sont là pour lui chercher des noises. Mais Moïse va prendre les choses en main et il va s'interposer. Waouh, quel acte de bravoure ! C'est digne d'un grand film. Vous voyez un film comme ça, vous dites, oh, ce personnage-là pourrait être incarné par Russell Crowe, par le gars qui a joué gladiateur. Ça, c'est un homme courageux, Moïse. Ça, c'est un homme qui a des tripes. C'est un homme qui refuse l'injustice et il se bat pour que la justice prenne place. Et très vite, il va être conduit jusqu'à Gétro. Et Gétro, à ce moment-là, il découvre ce personnage, il découvre Moïse. Ah, waouh, c'est beau ce que tu as fait, c'est chouette. Et tu as fait ça pour mes filles, dis donc, tu as pris des risques. Eh bien, écoute, viens, assieds-toi et puis prends une place au milieu de nous. Et ils font connaissance. Et ce qui devait arriva, Moïse et Séphora tombent amoureux l'un de l'autre. Et Gétro va donner à Moïse sa fille. Et je crois que tous les papas dans ce lieu aimeraient que leur fille croise un jour un Moïse. Croise une personne qui est chevaleresque, qui est pour la justice, quelqu'un qui est vraiment un homme extraordinaire. Et c'est une parole d'encouragement également pour tous les célibataires. Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce lieu ce matin ? Levez la main. Visiblement, il y a des gens qui n'assument pas d'être célibataires. Levez la main, les célibataires. Je vois des mains qui se lèvent comme ça. Vraiment, il y a des gens qui n'assument pas d'être célibataires. C'est une parole pour vous. Même dans votre désert, Dieu peut conduire quelqu'un qui partagera votre vie. Je ferme la parenthèse. Et dans ce désert, Moïse est au contact de Gétro. Et Moïse, il faut comprendre qu'il a tout perdu. C'est-à-dire qu'il est peut-être chevalerais, qu'il est peut-être pour la justice, il est peut-être ceci, cela. Mais Moïse n'a rien. Et Moïse va se retrouver à travailler pour son beau-père. Je vais reposer une question. Y a-t-il des maris dans cette salle qui, visiblement, assument plus le fait d'être mariés que les célibataires tout à l'heure ? Imaginez, juste un instant, vous perdez tout. Ah, pasteur, prêche un autre message. Vous perdez tout. Et votre beau-père vient vers vous pour vous proposer un travail. Il faut comprendre que le travail proposé à Moïse, le travail de berger, nous on voit ça. Vous savez, le berger, moi j'ai grandi avec cette idée que quand j'allais en vacances à la montagne l'été, je voyais le berger avec ses brebis, ses beaux, puis il y en a toutes sortes de clichés qui viennent de nos bibles d'enfants. Le berger qui prend la brebis sur ses épaules, c'est un homme bon, c'est un gentil, c'est un courageux, espèce de charlingal des temps modernes, c'est vraiment quelqu'un là, le berger. Mais en vrai, dans la réalité de cette époque, le berger, c'est un travail qu'on confie aux esclaves, qu'on confie aux serviteurs. Moïse, je trouve, il ne lui appartient même pas. Il se retrouve, on lui confie une tâche et c'est celle qu'on confierait à un esclave. David, le roi David, avant d'être le roi David, était le petit dernier d'une famille. Et ce petit dernier, son père ne croit pas du tout en lui. Ses frères sont des hommes de guerre, sont courageux, sont vaillants, mais lui c'est le petit qu'on a envoyé dans la montagne parce qu'il fait honte et on lui donne un travail d'esclave. Et Moïse se retrouve à faire ce même travail. Berger, quand on lit berger, ce n'est pas un métier reluisant, ce n'est pas valorisant d'être berger. Moïse a tout perdu, toute sa position sociale, il a tout perdu, il se retrouve dans un travail d'esclave au service de son beau-père. Pensez-vous que Moïse ait des raisons d'être découragé ? Pensez-vous que Moïse, après avoir tout perdu, avoir quitté le faste de l'Egypte, se retrouve dans un désert ? Il n'y a rien, c'est un désert ! Et il fait un travail d'esclave, terrible ! Et Moïse, dans ce désert, Moïse, dans cette situation, il aurait toutes les raisons d'être découragé, mais Moïse, la Bible, le texte qu'on vient de lire, nous montre à quel point cet homme, il a une raison qui est saine, à quel point cet homme fait des bons choix. Et le premier pas qu'il va faire, dans cette situation de désert, dans cette situation de découragement, dans cette situation où il a tout perdu, dans cette situation où, si nous, on était propulsés, certainement, on réagirait de manière peut-être différente, on serait blessés, tourmentés, on serait agacés, on serait énervés, on serait en colère, on serait défait. Et Moïse fait quelque chose, il fait son travail, et il le fait bien. Moïse, on lui a confié une tâche, prends soin du troupeau. Et le premier pas que fait Moïse, c'est qu'il va aller au-delà du désert avec le troupeau. La Bible nous dit, on l'a lu, Moïse mena le troupeau derrière le désert. Pourquoi ? Parce que Moïse sait que s'il laisse le troupeau dans le désert, il n'y a rien à manger, le troupeau va mourir. Et Moïse va prendre ce qui est devant lui, cette opportunité qui n'est pas glorieuse, qui n'est pas bonne, qui n'est pas épanouissante, qui n'est pas géniale, qui n'est pas en vue, qui n'est pas populaire, qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela, mais il va saisir l'opportunité qui lui est donnée pour faire les choses correctement. Tout change dans notre vie, quand dans notre travail, dans notre couple, dans notre santé, avec nos enfants, dans tous les domaines de notre vie, quand on fait les choses avec sérieux. Tout est différent. Imagine que tu retournes au travail lundi, et ce travail que tu n'aimes pas, ce travail qui te pèse, ce qui est fatigant, ce qui est lourd, ce qui est décourageant, d'un seul coup tu te dis, bon, maintenant, je vais faire mon travail consciencieusement, je vais le faire à fond, je vais me donner, c'est mon opportunité, c'est peut-être pas un bon travail, c'est peut-être pas une bonne chose, c'est peut-être pas bien, mais je vais faire les choses qu'il faut. Je vais faire le choix de sortir, d'aller au-delà de mon désert, je vais sortir de mon désert. Quel courage ! Réalisons qu'à ce moment-là, Moïse n'a pas entendu Dieu, Dieu ne lui a pas parlé, il n'a pas de contact avec Dieu. Moïse prend une décision, tout commence avec une décision. Et ce matin, je prie que quelqu'un fasse ce pas, prenne la décision de dire, je vais me lever et je vais aller au-delà de mon désert, je vais faire cette démarche spirituelle, je vais me lever dans mon désert et je vais aller derrière le désert. Peut-être un chef de famille ce matin, qui a comme troupeau, entre guillemets, son épouse et les enfants, qui a une famille, un groupe de personnes à sa charge, doit se lever dans son désert et conduire son troupeau derrière le désert. Je m'adresse à tous les hommes dans ce lieu, à tous les papas, à tous ceux qui sont en charge de famille. Il est temps peut-être ce matin que tu te lèves ou que tu te relèves pour aller au-delà de ton désert. Je m'adresse à tous les responsables de département dans l'église, les hommes, les femmes qui ont un groupe de personnes à leur charge. « Lève-toi, va au-delà de ton désert ». Je m'adresse à tous les anciens. « Levez-vous, allez au-delà de votre désert ». Même si peut-être vous êtes découragé à ce moment, dans cette saison, vous vous dites « mais c'est lourd, c'est fatigant, je m'épuise, je me fatigue, je tourne en rond ». « Lève-toi, va au-delà de ton désert ». Prends la décision ce matin, fais ce premier pas, je vais aller au-delà de mon désert. » C'est le premier pas, c'est le premier point, c'est ce que Moïse a fait et c'est ce qui a été déterminant pour qu'il entende Dieu, pour qu'il puisse répondre à une parole que Dieu allait lui donner bien plus tard, sans qu'il ne le sache. « Je me lève et je vais aller au-delà de mon désert ». Le deuxième pas que Moïse fait, c'est que s'il prend la décision d'aller au-delà du désert, il sait où il va, il y a une direction. Il ne cherche pas, il ne se pose pas la question, tiens, je vais tourner en rond, puis je verrai bien où je peux aller, puis tiens, c'est bien, je vais commencer à aller par là. « Ah non, finalement je fais demi-tour, puis je vais aller par là ». Moïse n'est pas non plus dans un rond-point à tourner, 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 et à se demander ce qu'il peut faire. Une fois, mon beau-père m'a fait une blague. On arrive à un rond-point, il me dit, « Choisis un chiffre entre 1 et 10, 10, 10 tours de rond-point, je vous assure qu'au dixième, j'avais juste envie de passer par la fenêtre et de vomir. » Des fois, on est comme ça. On est dans le rond-point, on tourne, on tourne, on tourne, on ne sait pas quelle direction il faut prendre, quelle direction il faut que je prenne, quelle direction il faut que je prenne. « Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Puis on a juste envie de vomir à la fin. Stop. Direction la montagne de Dieu. Je quitte le désert pour aller en direction de la montagne de Dieu. Je quitte le désert parce que je veux aller à la montagne de Dieu. Moïse sait que dans sa situation, quelle que soit sa situation, quelle que soit l'étape où il en est, les solutions se trouvent à la montagne de Dieu. Et peut-être que quelqu'un doit l'entendre ce matin. En théorie, tu le sais. En théorie, tu le sais. Et pourtant, tu ne vas pas à la montagne de Dieu. Quel homme de Dieu Moïse ? Cet homme qui va au-delà du désert pour prendre la direction de la montagne de Dieu. Et quand je méditais sur ce passage, moi, montagne de Dieu, c'était vraiment un endroit, j'imaginais, alors j'ai beaucoup d'imagination, c'est peut-être à cause de ça, j'imaginais, vous savez, une espèce de colline verdoyante, un endroit magique, un endroit vraiment avec plein de verdure, une belle nature, des fleurs, des animaux, des papillons, des petits cours d'eau. J'ai vraiment un décor hollywoodien. Et voilà de quoi ça me parle, montagne de Dieu. Quelle déception quand j'ai vu montagne de Dieu. Horeb signifie littéralement, le mot en hébreu littéralement, c'est sécheresse. Oh, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu as la photo à la vidéo ? Voilà à quoi ressemble Horeb. Montagne de Dieu. Moïse va dans cette direction-là. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-haut, Moïse ? Moïse, c'est tellement triste. Comment montagne de Dieu peut être associée à sécheresse ? Et là, je me suis dit, Seigneur, comment je peux prêcher un message comme ça ? Ce n'est pas possible. Il me faut un truc beau, il me faut quelque chose, une belle illustration, il faut qu'il y ait de la couleur, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait tout ça. Sécheresse. Serez-vous d'accord avec moi de dire que quand on est découragé, aller dans la prière, c'est comme une montagne de sécheresse. Quand dans un couple, ça ne marche pas et que les deux doivent se tenir à genoux, au pied du lit, à quel point c'est comme une montagne de sécheresse ? À quel point, quand on a besoin de réouvrir la parole de Dieu et puis de revenir à ce que Dieu nous enseigne, à quel point ça peut être difficile et dans notre cœur être comme une montagne de sécheresse ? À quel point ce pas peut être difficile à faire ? Montagne de Dieu, Horeb, sécheresse. Et pourtant, la pensée, et Dieu me l'a vraiment communiqué, révélé, alors que je priais sur ce passage, c'est même si pour toi c'est difficile, même s'il y a de la sécheresse, c'est là-haut que je vais te parler. La montagne nous parle de nous élever dans notre désert. La montagne nous parle d'un effort particulier, c'est je vais avancer, je vais m'élever, je vais prendre un chemin, je vais m'élever au-dessus de ma sécheresse. Je vais littéralement gravir les marches dans ma sécheresse. Je vais m'élever pour me rapprocher de Dieu parce que c'est la montagne de Dieu. Et même si ça me paraît difficile, même si c'est lourd sur ma vie, je vais m'élever au-dessus de ma sécheresse. Je vais faire ce pas d'aller à la montagne de Dieu, même si, même si pour moi c'est comme sec, même si j'entends pas Dieu audiblement, comme Moïse. Mais je sais que la solution se trouve là. Alors, comme je veux me rapprocher de Dieu, je vais m'élever au-dessus de cette sécheresse. Je vais prendre la décision de quitter le désert, et je vais prendre la décision de m'élever au-dessus de ma sécheresse. C'est le deuxième pas qui mène à Dieu, monter, escalader, gravir cette montagne de sécheresse pour aller à sa rencontre. Le troisième pas, la troisième attitude qui va mener Moïse vers Dieu, c'est que Moïse est un homme qui est attentif. Son pas est un pas attentif. C'est un homme qui fait attention. On peut lire ceci, verset 2, « L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. » C'est suffisamment important pour que la Bible le précise. Moïse regarda. Moïse est un homme attentif. Je me souviens que quand j'ai commencé mon premier travail, avant d'être conseiller financier, j'ai travaillé pour un groupe, j'étais responsable logistique, et je travaillais dans une société incroyable. On faisait du beurre et de la masse de cacao. Toute la journée, ça sentait le chocolat. C'était extraordinaire. Les livreurs avec qui on travaillait nous apportaient des boîtes de Suchar, des boîtes de Mars, des boîtes de Lindt, toutes sortes de chocolats, et toute la journée, je mangeais du chocolat. Je suis devenu choco-dépendant. Ce n'est pas une blague. Quand j'ai quitté ce travail, pendant plusieurs semaines, j'ai dû me battre avec cette dépendance. Je devais manger du chocolat. J'en mangeais toute la journée. Il était sur le bureau, je mangeais du chocolat. Ce n'est pas extraordinaire, pasteur ? Il y a des pays où coule le lait et le miel. Il y a des métiers où tu manges du chocolat. Toute la journée. Extraordinaire. Ça a créé une dépendance. On en rit, mais je vous assure que quand vous êtes privé de quelque chose, c'est terrible. Dans ce premier métier, c'était mon premier emploi. Je quittais l'école. Je venais d'être diplômé. C'était mon premier travail, mon premier emploi. Au bout de la première journée, le premier jour, la première heure, je voulais savoir tout faire. J'étais hyper attentif. Le nom des gens, où ça se passe, les panneaux, c'est là qu'on fait pipi, c'est là qu'on travaille, c'est là qu'on dit bonjour à quelqu'un. Je voulais tout connaître. Moïse est dans cette phase, dans ce nouveau métier. Il est attentif. Il fait attention. On m'a confié un troupeau. Je fais vraiment attention. Je veux que personne ne se perde. Et Moïse, il est attentif. Il y a des fois, ce qui nous perd, c'est de ne pas être attentif. Dieu parle. Dieu est là. Dieu est dans la pièce. Puis nous, on est ailleurs. C'est le temps de louanges. Il y en a qui sont en train de dire « Je te donne mon cœur. » Et puis d'autres qui sont là. Ils ont changé l'espoir. Il y a une lumière qui ne marche plus. Il n'est pas attentif. Moïse regarda. Quelque chose prend place. Moïse est attiré. Et il y a un pas que nous devons faire, c'est de dire « Je vais être attentif. » Je veux me laisser toucher. Je veux me laisser interpeller comme si c'était la première fois que j'allais à ta rencontre, mon Dieu. Avoir cette fraîcheur. Dire « Je ne veux pas venir à l'église par habitude, même si c'est une saine, une bonne, glorieuse habitude que de venir depuis 20, 30, 40, 50 ans. » Dire « Seigneur, je veux que ce soit comme la première fois. » Vous savez à quoi on peut remarquer les gens attentifs ? Quand vous êtes nouveau quelque part, vous repérez tous les défauts. Je suis sûr que vous invitez quelqu'un chez vous qui n'est jamais venu, cette personne-là va voir le fil qui est dénudé, qui n'a pas raccordé, le papier qui se décolle et puis la moquette qui dit au revoir au parquet là-bas. Et vous, vous vivez dedans. C'est dedans. ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas de vivre et puis être attentif. Être attentif, ça a produit ce que Moïse n'avait pas encore vécu. Dieu va lui parler. Mais si je veux que Dieu me parle, je dois être attentif. Je dois faire attention à ce que Dieu me dit. Je dois faire attention à ce qui prend place à l'église. Je dois faire attention aux séries que le pasteur propose. Je dois faire attention. Je dois être là. « Ok, Seigneur, est-ce que je serai prêt quand tu vas venir ? » C'est le titre de la série. Est-ce que je vais être prêt ? Est-ce que j'ai déjà oublié que le pasteur va prêcher une série sur « Est-ce que je vais être prêt pour le retour du Seigneur ? » Ou est-ce que l'information est dans ma tête et je la repasse sur mon cœur. « Est-ce que je vais être prêt ? » C'est une vraie bonne question. Je vais être attentif. Est-ce que je serai prêt quand Jésus va revenir ? Être attentif pour recevoir une parole. Être attentif pour être conduit. Être attentif pour vivre un moment, un temps précieux, béni avec Dieu. C'est la clé. C'est la clé. C'est le troisième pas que Moïse fait. C'est le troisième pas qui va le rapprocher toujours plus de Dieu. Qui va l'amener à vivre un moment divin, une rencontre avec le roi des rois. Le quatrième pas que Moïse fait, c'est une clé pour rencontrer Dieu. Et aucun des pas que j'ai cités n'est dissociable l'un de l'autre. Les cinq pas que je vous partage ce matin, je ne peux pas juste en faire un. Je ne peux pas juste quitter le désert. Je ne peux pas juste quitter le désert et aller à la montagne de Dieu. Je ne peux pas juste quitter le désert et aller à la montagne de Dieu. être attentif sans vivre le quatrième. Le quatrième, c'est une opportunité. Le quatrième, c'est quelque chose qui n'est pas dans mon agenda. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. C'est quelque chose que je n'ai pas anticipé. Le quatrième pas, il est déterminant. Il va bousculer mon rythme, il va bousculer mes activités, ma journée, il va bousculer ma vie, il va bousculer mes raisonnements, il va tout bousculer. Moïse dit, verset 3, je vais me détourner. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consomme pas ? Moïse, un homme capable de sortir des sentiers battus, un homme capable de sortir de ses schémas, un homme capable de sortir de ses raisonnements, un homme capable de se laisser interpeller. Ce qui nous prive, ce qui nous prive parfois de recevoir une parole de Dieu, de vivre ce que Dieu a pour nous, c'est qu'on ne veut pas se laisser bousculer. On ne veut pas se laisser transformer. Et pourtant, c'est profondément biblique. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence ? L'apôtre Paul nous encourage à être pris pour l'Église et il prie que nous soyons transformés de gloire en gloire, pas de petitesse en petitesse, de gloire en gloire, du changement. Trop souvent, les gens arrêtent la repentance au jour où ils se sont convertis. La repentance, c'est quoi ? C'est le jour où je pleure sur mes péchés. Métanoïa en grec, changement de pensée, changement de mentalité. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans tous nos messages, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes nos prédications. C'est toutes les fois que je me tiens devant la parole de Dieu. Est-ce que je suis en mode métanoïa ? Est-ce que je suis prêt à changer ? Est-ce que je suis prêt à me détourner pour voir ? Est-ce que je suis prêt à être bousculé, à faire les choses comme je ne les ai jamais faites, à vivre les choses comme je ne les ai jamais vécues ? Est-ce que je pense que je sais tout ? Est-ce que c'est bon ? Je peux fermer la boîte ? J'en sais assez et je n'ai plus rien à faire. Non, je veux être capable de faire ce quatrième pas. Je veux être capable de me détourner. Je veux être capable de faire un pas qui va amener un profond changement. Quand on s'arrête sur la parole de Dieu, quand on s'arrête sur ce que Dieu dit, ça peut provoquer toutes sortes de choses bizarres en nous. Je me souviens qu'une fois, un jeune homme, alors que je prêchais un message sur « Honore ton père et ta mère », il venait à l'église depuis quelques semaines et « Honore ton père et ta mère » il ne pouvait juste pas. Ce n'était pas possible. Lui, il aimait Dieu, il découvrait l'église, c'est bien, on chante bien, le bâtiment est sympathique, les gens sont gentils, puis Dieu m'aime, il pardonne mes péchés, waouh, super ! Et d'un seul coup, « Honore ton père et ta mère ». Bon, pas possible. C'est normal. Mais pasteur, tu ne peux pas prêcher des choses comme ça. Tu ne peux pas dire des trucs comme ça. Moi, mon père, il me bat depuis que je suis petit. Mon père m'a mis à la porte de chez moi. Mon père ne m'aime pas. Ma mère est saoule du matin au soir. Elle ne s'est jamais occupée de nous. « Honore ton père et ta mère ». Et là, je ne peux pas honorer mon père. Je ne peux pas me détourner. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas modifier ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune raison valable. Il n'y a aucune raison légitime pour que je le fasse. Métanoïa. Changement de pensée. Et ça ne s'est pas fait tout de suite, évidemment. Mais Dieu a opéré le changement dans le cœur de ce jeune homme. Je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que Dieu est celui qui nous transforme jusque dans nos pensées. Il modifie notre façon de penser. Dieu modifie notre cœur quand on est prêt à se détourner, quand on est prêt à faire un pas dans sa direction. Si je ne le veux pas, je ne le veux pas. Mais si je suis prêt à me laisser transformer pour aller de gloire en gloire, alors Dieu me transforme. Et le jeune homme qui n'est pas capable d'aimer son père qui le bat, qui n'est pas capable d'aimer sa mère qui l'a littéralement abandonné parce qu'elle boit du matin au soir, du soir au matin, ce jeune homme-là est capable à nouveau d'aimer. Je me souviens qu'un matin, alors que je me mettais en route pour faire une série de visites, mon premier rendez-vous, la personne finalement avait oublié, n'était pas disponible. Et je me retrouve en voiture et je me dis, bon, j'ai une heure là à passer. Qui je vais aller voir ? Et je me dis, je vais aller voir ce jeune homme. Je n'étais jamais allé jusque chez lui. Je dis, je vais lui rendre visite. Il est nouveau. Il faut que je prenne soin de lui. Il est fragile. Je vais jusque chez lui. La porte de son immeuble en bas, elle est ouverte. Je n'ai pas besoin d'appuyer. Et je monte directement jusqu'à son étage. Et je vais pour taper à sa porte. Et au moment où je vais pour frapper à la porte, la porte s'ouvre. Et il avait le manteau sur le dos. Il sortait. Et je vois dans ses yeux qu'il ne sort pas chercher du pain là. Il est tout bouleversé. Et je sens une grande colère. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Écoute, j'avais une heure à tuer. Je me suis dit, il faut que je passe te voir. Laisse-moi rentrer. Et puis je sens qu'il faut que je rentre. Je ne fais pas ça. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas pousser la porte comme ça. Mais là, je sens qu'il faut que je rentre. Et je rentre, je ferme, je mets la porte contre. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu sors ? Et là, il me dit, vraiment, il me dit, mais je vais aller tuer mon père. Et je prends la chose vraiment au sérieux parce qu'il est vraiment, vraiment en colère. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire pour le tuer ? Il me dit, je vais le frapper à coups de chaise comme il me frappait. Et je vais le faire mourir à coups de chaise. Et je sens toute la colère, toute la sincérité dans sa colère. Lui, il est découragé. Lui, il est dans le désert. Lui, il est en train de mourir avec son problème. Et si je reste dans mon désert, si je ne prends pas la montagne de Dieu, si je ne suis pas attentif, si je ne suis pas prêt à me détourner, je peux mourir dans mon désert. Je peux faire mourir quelqu'un dans mon désert. Et je me suis interposé, je lui ai dit, écoute, non, je ne suis pas d'accord. Une fois que tu auras tué ton père, qu'est-ce que tu vas faire d'autre après ? Après, tu vas et tu tombes et après ? Après, je reviens ici et je me passe par la fenêtre. Il habitait au 14ème étage d'une tour. Je dis, ok, et après ? Il dit, après, je ne sais pas. Moi, je vais te parler de l'après. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a autre chose pour toi. Dieu veut t'amener à vivre autre chose. Dieu veut te sortir de ta peine. Dieu veut guérir cette blessure. Dieu veut t'amener à aimer ce qui n'est pas aimable. Dieu veut t'amener à être réconcilié avec celui et qui tu ne peux pas être réconcilié. Dieu veut t'amener à vivre quelque chose, le pardon. Un don spirituel, je lui dis, Dieu est un papa pour toi. Il voudrait juste te prendre dans ses bras et que tu deviennes son propre fils. Dieu veut t'aimer. Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut te donner une identité nouvelle. Dieu veut t'apporter les soins dont tu as besoin. Et c'est ce qui s'est passé. Le jeune homme, il a pleuré dans mes bras. Il a été saisi par Dieu. Et puis, sa vie a commencé à changer. Il a accepté de faire ce pas. Il a accepté de se laisser transformer, de se laisser modeler, de dire, OK, ça va à l'encontre de ce que je pense. Ça va à l'encontre de mes pensées. Ça va à l'encontre de ma nature. Ça va à l'encontre de toutes mes raisons. Mais, je vais me détourner. Je n'ai pas encore entendu Dieu me parler, comme Moïse. Mais, je suis prêt à me détourner parce que je réalise qu'il se passe quelque chose. Je réalise que Dieu est dans cette affaire. Alors, je vais faire un pas de foi et je vais me détourner. Et je vais être capable de prendre la parole de Dieu puis je vais la vivre. Je vais lui donner une chance à cette parole. Je vais lui donner une chance de me toucher, de m'interpeller et de me transformer. Ça, c'est le quatrième pas qui mène à Dieu. C'est le pas d'être capable de se détourner. Le cinquième pas et le dernier pas, je vais demander au pianiste de revenir. Le cinquième et dernier pas, c'est un pas de foi, un pas d'obéissance, un pas de compréhension. C'est un pas qui nous parle d'une disposition de cœur. Verset 4, l'éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse, Moïse. Et il répondit me voici. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. L'éternel vit que Moïse se détournait. qu'il se détournait. Il sait si nous sommes prêts à quitter le désert. Il sait si on est en direction de la montagne de Dieu, si on est prêt à s'élever au-dessus de notre sécheresse. Il sait si on est attentif à ce qui se passe. Il sait si on est prêt à se détourner. Et si on est prêt à se détourner, les yeux de Dieu sont sur nous. La Bible nous dit que les yeux de Dieu sont sur les justes. Et Dieu voit ce matin dans ta situation. Il sait à quelle étape tu es. Il sait dans quelle disposition de cœur tu te trouves. Et à cause de ça, ça pousse Dieu, ça fait monter du cœur de Dieu un appel. Moïse. Moïse. Et ce matin, Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît parfaitement. Il connaît ta situation. Dieu ne te découvre pas ce matin. Dieu ne découvre pas ce que tu vis. Dieu te connaît par ton nom. Et de la même manière qu'il a appelé Moïse par son prénom, Dieu voudrait t'appeler toi aussi par ton prénom, dans ta situation. Dire, c'est, quand Dieu dit Moïse, Moïse, c'est Moïse, Moïse, je t'ai vu, je sais que tu es là, j'ai repéré, je vois ce que tu fais, je vois ce que tu vis, je ne suis pas insensible. Moïse, Moïse. Et regardez, Dieu voit Moïse et que fait Moïse ? Qu'est-ce qu'il dit ? Me voici. Moïse, c'est un homme qui est disposé. Moïse, c'est un homme qui est prêt à rencontrer Dieu. C'est un homme qui réalise que sa vie à ce moment-là, elle peut changer. Moïse était parti, avait quitté le désert pour chercher Dieu. Et Moïse est en train de vivre ce que nous dit le prophète Jérémie au verset 29. Chapitre 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut se laisser trouver par nous, dans notre situation, dans notre désert, dans notre difficulté, dans notre découragement. Dieu veut se laisser trouver. Dieu veut se laisser trouver par celui ou celle qui le cherche et qui est prêt à se détourner. Qui est prêt à se détourner de ce mode de pensée de ça ne marchera jamais, ça ne peut plus évoluer, la situation est pliée, Dieu ne peut rien faire pour moi, il est temps que je passe la main, il est temps que je jette l'éponge, il est temps que j'abandonne, je vais mourir dans mon désert. Dieu voit, Dieu voit et Dieu dit Moïse, Moïse, il t'appelle par ton prénom. J'ai quelque chose d'autre pour toi. Parce que tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouves. Parce que tu me trouves, j'ai une réponse à ton problème. Parce que tu me trouves, j'ai quelque chose à te communiquer. Je vois un homme, Moïse, qui prend le temps de répondre à Dieu. Des fois, on peut être pris par toutes sortes d'activités. Moïse a un troupeau à gérer. Moïse, il est occupé, il a des affaires légitimement qu'il doit traiter. Le troupeau est là. Et peut-être que, des fois, c'est notre excuse. Seigneur, je ne peux pas te répondre maintenant. Je suis occupé avec mes affaires, tu m'as confié une tâche et puis j'ai un troupeau, je m'en occupe. Moïse nous montre que dans le flot de toutes nos activités, dans notre agenda qui peut être surchargé, on prend le temps de s'arrêter et dire, Seigneur, me voici. Me voici, je viens dans ta présence, parle-moi, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas où ça va me mener, mais me voici. Moïse nous montre que c'est un homme qui a un cœur qui est ouvert. Moïse nous montre que c'est un homme qui est prêt à se laisser toucher, bouleverser, métamorphoser, métanoiller, transformé dans ses pensées. Je suis prêt à recevoir ce que Dieu a pour moi. Alors je réponds à l'appel. Je ne vais pas rester en arrière, je vais répondre à l'appel. Peut-être que ce matin, quelqu'un doit faire le pas de répondre à l'appel de Dieu. Dire, Seigneur, me voici, je ne sais pas où ça va me mener et à ce moment-là, Moïse ne sait toujours pas qu'il est l'élu, qu'il est l'homme que Dieu a choisi pour une mission, pour une tâche bien plus grande que ce qu'il connaît. Et peut-être que dans la pièce, et c'est certainement le cas, nous ne sommes pas appelés à aller en Égypte sortir des millions de personnes et on ne va pas vivre la même chose que Moïse, mais chacun à notre niveau. Dieu voudrait pouvoir nous utiliser, nous employer et transformer notre désert en source d'eau vive. Quand David écrit le psaume, il me fait reposer près de verres pâturages et on voit le tableau, c'est tellement magnifique et merveilleux. il écrit dans un endroit désertique où il n'y a pas un brin d'herbe. Mais par la foi, cet homme-là, il saisit des choses, il sait que dans sa situation maintenant, ce n'est pas florissant, ce n'est pas vert, ce n'est pas magnifique, mais il saisit par la foi quelque chose. Tu me fais reposer près de verres pâturages. Et Moïse dit, me voici, je me tiens prêt et simplement, je réponds à l'appel parce que je sais que c'est par là que ça passe. Moïse prêt à écouter Dieu, Moïse prêt à s'arrêter, Moïse prêt à dire, ok Seigneur, parle-moi, je viens, je m'approche de toi. J'aimerais que ce matin, on puisse simplement répondre à l'appel de Dieu. J'aimerais qu'on puisse se laisser bouleverser. J'aimerais que quelqu'un puisse sortir de son désert. J'aimerais terminer en priant et je voudrais prendre le temps de prier pour les hommes et les femmes qui disent, je suis coincé dans l'un de ces cinq pas. Peut-être que quelqu'un est dans le désert, peut-être que quelqu'un est en direction de la montagne, mais c'est tellement la sécheresse, c'est tellement dur. Peut-être que quelqu'un réalise qu'il n'est pas attentif du tout et qu'il a raté tellement de paroles de Dieu. Et ce matin, cette parole vient à toi et il te dit, mais Seigneur, j'entends ce que tu me dis. Peut-être que quelqu'un a besoin de se détourner, de dire, ok, je vais faire un pas de poids, je vais faire un changement, je vais me laisser bouleverser. Je ne sais pas où ça va me mener, mais je vais me laisser bouleverser. Peut-être que quelqu'un doit dire simplement, Seigneur, me voici. Tu vois ma situation, je ne sais pas où ça va me mener, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que tu veux faire avec moi, mais je réalise en voyant la vie de Moïse que tu veux m'amener à vivre quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond, de bien plus édifiant, de bien plus bénissant pour moi et pour ceux qui sont autour de moi. La vie de Moïse va être profondément bouleversée, son couple va être profondément bouleversé, ses enfants vont être profondément bouleversés. Cet homme-là va vivre quelque chose qu'il n'avait jamais pensé vivre ce matin. Peut-être que Dieu voudrait que tu vives quelque chose de totalement différent de ce que tu connais jusque-là et faire fleurir ton désert, ramener la vie à ce qui est mort en toi, ramener la vie dans cette situation que tu crois morte, dans cette situation d'impossibilité où tu as peut-être tout perdu à cause de toi. Dieu dit, je viens à toi, mes yeux sont sur toi, je veux voir et je veux te communiquer, j'ai vraiment des choses pour toi. Il t'appelle par ton prénom, est-ce que tu réponds, me voici. Je veux vous inviter à fermer les yeux partout dans ce lieu et si quelqu'un dit mais j'ai besoin de faire un de ces cinq pas, j'ai besoin de faire ces cinq pas, j'ai besoin de quitter mon désert là maintenant, j'aimerais t'inviter à te lever à ta place, j'aimerais pouvoir prier pour toi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui disent, qui confessent devant Dieu, pas devant les hommes mais devant Dieu, Seigneur, vois ma situation, vois mon désert, je me lève ce matin, je réponds à ton appel, me voici, en me levant, je te manifeste Seigneur, me voici. Je te dis, je viens à toi, parle-moi, guide-moi, dirige-moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être conduit, j'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin d'être fortifié, j'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin que tu me révèles quel est le chemin que je dois prendre. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent se lever devant Dieu et s'approcher de Lui. Sous-titrage Société Radio-Canada